Salut, coucou tout le monde, salut Pepper. Bien, aujourd'hui on se retrouve encore avec Wiklink, le projet de initialement à la base de faire un dessin par semaine en 2023. C'était révisé à la baisse, divisé par deux, mais du coup on est au douzième dessin, donc scan, sachant que c'était un mot qui a été tiré au sort il y a de ça très long mois vu que c'était un dessin que je devais faire en mars, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça avance un jour et qu'on s'amuse. Voilà, voilà. Donc, d'ailleurs je suis encore en retard, je devais faire ce stream déjà bien plus tôt, mais il fait exceptionnellement beau et du coup je suis allé aux cités de la forêt, en vélo, avant que ça soit boueux et qu'il fasse froid. Mon visage ! Salut Barry, tu vas bien ? D'ailleurs en parlant de visage, j'ai eu le temps de setup une nouvelle installation de lumière afin que vous puissiez profiter de mes dessins le soir de manière beaucoup plus nette. Je suis d'ailleurs bien plus illuminé que d'habitude. Il est en vacances pour trois semaines, incroyable. Qu'est-ce que tu veux à faire de beau ? Je vais tourner ma pelouse et la base quoi. Ouais, donc j'ai réarrangé les lumières. Avant j'avais une lumière derrière qui servait à rien au final, je l'avais vu mais jamais ça me pétait les yeux. Du sport, tour ma pelouse, réarranger mon bureau. Voilà, ça c'est des activités productives de vacanciers. Pas des vacances de fainéants quoi. Du coup j'ai mis la lampe là, qui est projetée vers le haut. Du coup ça réfléchit la lumière sur mon plafond blanc, qui éclaire magnifiquement les dessins comme celui-ci par exemple. On l'avait fait en stream ça. C'était un test pour l'ancrage. Et effectivement c'est le personnage qu'on va utiliser aujourd'hui pour le 12e dessin, Little. C'est pas vraiment son nom mais son descriptif. Et donc ouais le mot scan, vu que c'est un explorateur spatial, il va scanner des trucs dans la nature. Et je vais pouvoir utiliser des photos que j'ai prises dans la forêt. C'est ça qui est beau, pour m'inspirer. Et du coup ouais donc meilleure lumière j'espère. Je vous montre comment ça fait. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc comme d'habitude tout est bancal, à chaque fois que je vais installer le truc, ça veut s'effondrer et tout casser. Je pense qu'on peut encore mieux l'améliorer. En vrai j'ai même pas configuré la cam je crois. Il m'a fait juste un délire tout seul. Tac. Si je fais ça normalement c'est bon. C'est pas mal là. Sinon je mets auto et un grain j'aime pas. Ok je mets... Je mets 3 c'est plus foncé, je mets 5 c'est plus foncé, je mets 4 c'est plus clair. C'est bizarre non ? Là c'est vraiment bien net pour un stream de soirée. On n'a jamais vu ça quoi. On n'a jamais vu ça. Donc on garde ça. Je vais laisser ça ouvrir au final. Hop. Donc voilà. Déjà une bonne chose de faite. J'ai mis un peu de temps à continuer mais bon. C'était pour la bonne chose. De l'inédit, des punaises de lit. Comment ça t'en a chez toi ? J'espère pas. Le fléau actuel apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Ah tu me rassures. Non j'ai pas de punaises de lit. Si j'en ai je pense que vous me voyez plus pendant encore 6 mois. Ah sur mon papier non ça va. J'espère pas hein. J'en ai dessiné une ou quoi ? Les fourmis. C'est une fourmi. Enfin un extraterrestre fourmis. Un extraterrestre fourmis. Autre nouveauté. J'ai fait une petite commande pour avoir le câble DisplayPort qui me manquait pour connecter mon deuxième écran. Que je pouvais pas utiliser depuis que j'ai ce PC. Parce que comme avant j'avais des câbles VGA et des VI. Ça existe plus hein sur les cartes graphiques. La psychose ouais. Apparemment. Voilà je peux vous lire sur mon deuxième écran maintenant. J'ai plus obligé de faire des stratagèmes chelous. Donc c'est cool. D'ailleurs j'ai cru qu'il ne marchait pas. Parce que j'avais mal enfoncé le... Le câble dans le port. Ça c'est la base. J'ai cherché pendant 20 minutes sur internet des trucs de ouf. Mais sur des forums obscurs. Avec des mecs qui sortent du jargon technique. Et puis je tombe sur un site qui dit... La plupart des cas où le câble ne fonctionne pas c'est qu'il n'a pas été bien enfoncé. Là je dis mais attends je suis pas un débile. C'est bon. Je l'ai enfoncé le truc. Je vérifie. Et ça fait ch'tac. Bon ok d'accord. Dans le port d'Amsterdam. Le port display port. Voilà c'était mes aventures de câbles. Quoi d'autre ? Inktober. Inktober on est le 29 septembre. Inktober commence après demain. Je me suis dit je vais pas le faire parce que bon je vais... Je vais pas... Encore me rajouter des trucs à faire sur des trucs à faire. Sur des trucs à faire alors que... J'arrive même pas à en faire la moitié. Mais j'ai trouvé une petite idée qui pourrait être sympa. J'avais fait un petit brouillon pour essayer de vous expliquer. Où en gros je ferais... Donc 30 petits dessins sur une seule feuille. Peut-être que cette année ça va marcher. Je vais pas faire des trucs au microscope. Plein de détails. En gros ce serait une scène générale avec genre 30 persos. Et chaque jour j'y rajoute un perso. Et je vais essayer de m'obliger à utiliser un feutre assez gros. Comme ça il y aura pas de... De surdétaillation. Ce qui fait que je passe 4 heures sur un dessin. Donc je sais pas comment je vais procéder encore. Je pense un truc genre à la... Où est Charlie ? Genre de haut un peu. J'ai fait des super schémas pour... 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 Attendez. Changeons de scène. Ce sera plus simple. Des super schémas pour vous expliquer comment ça marche. Soit je fais un quadrillage. Et les perçois à peu près dans le truc. Selon un certain ordre pour qu'ils se chevauchent dans la perspective. Soit je fais une feuille verticale peut-être. Soit je comprends pas mon brouillon. Soit j'y vais au piv. Donc on verra. Bon il y aura un petit truc. Mais je suis pas sûr que je le fasse en stream. Comme de toute façon on fait les streams dessin régulier avec... Quick Link. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Puis sur... Sur les réseaux sociaux bien sûr. Enfin pas Twitter. Pas Twitter. Je suis toujours en train de nettoyer mon Twitter. J'ai enlevé toutes les images. Même si c'est trop tard. Parce que les IA les ont déjà absorbés depuis longtemps. Les IA d'Elon Max. Donc voilà. Mais ce sera sur Instagram. Evidemment c'est sur muxerzy.fr. Donc on va essayer de faire ça. Je pense pas le streamer. Au pire je l'enregistre comme j'avais fait pour... Quick Link 11 quand j'avais plus de PC là. Enfin j'avais plus... Ouais j'avais plus de PC. Je faisais pas enregistrer du coup. Si j'avais un PC mais je streamais plus. J'avais enregistré le truc. Si ça prend que... Le but c'est que ça me prenne pas plus de 15 minutes par jour. Brainstorming compris. Voilà. Et puis bah on verra si ça marche. Bah à part ça, à part ça... Ouais j'ai fait du vélo. Voilà surtout fait du vélo. J'ai enfin dépassé un tour de 50 km. J'ai découvert une nouvelle forêt. Je me suis amusé à... À arpenter... Cette nouvelle forêt. Sans carte bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Pour me perdre. Et j'ai vu qu'il y avait un super grand étang en plein milieu. Je me suis dit tiens je vais aller le voir ça. Ça va être trop cool. Première sortie en vélo. Pour y aller. Je passe à côté. Après je regarde la carte. Ouais il faut vraiment que je passe sur ce chemin que j'ai déjà pris. Où j'aille plus loin. J'y vais. Des barrières. Au final aujourd'hui j'ai fait plus de 60 km. Et euh... Bah en fait on peut pas y aller. Parce que c'est euh... C'est privé. Voilà. C'est une propriété privée. Qui euh... Qui n'appartiennent plus mais qui ont appartenu à... À des... À un... Des chefs d'état étrangers. Voilà. Mais du coup on peut pas y aller. Voilà. C'est un peu décevant. Ça a l'air bien stylé en plus. Il y a des sites qui disaient ouais promenade machin et juste baignade interdite. Ok. Mais euh bon. Bah y'a rien en fait. On peut pas. Ok et déçu. De toute façon c'est toujours pareil. Je fais du vélo. Je lui fais. Ah y'a un château. Ça va d'être trop cool. Je vais voir le château. Y'a une grosse grille. Tu peux le voir à... À 500 mètres. Je fais ouais super. C'est ça. Sachez que... Les euh... Des deux tiers je crois des forêts françaises sont privées. Donc euh voilà. Par exemple. On peut aller nulle part en fait. Voilà. Restez sur la route. Et euh... Ne vous peignez pas. Mais en vrai la forêt elle est trop bien. Elle est plus sauvage que celle où je vais d'habitude. Elle est plus proche de chez moi. Et euh... Bon du coup c'est un peu tap cul donc euh... Je peux pas faire des pointes de vitesse. Mais pour euh... Pour se balader c'est cool. Voilà voilà. Bon allez on va dessiner. Donc aujourd'hui thème scan. Le scan. Le scan. Le scannage. Le scanner. Et du coup j'ai fait un petit brouillon pour vous montrer ce que je voulais faire à peu près. Bon ça c'est des... Des brouillons que j'avais fait pour le premier dessin avec euh... Ce stream est bien fait regardez. Ouais du coup la semaine dernière on avait fait ça. La semaine dernière. La dernière pas. Parce que bon. Ça a pris euh... Un certain temps quand même. Euh... Je suis pas trop mal. Pas trop mal. Je suis pas encore euh... Dix-six mois je saurais si je l'aime vraiment bien pas. Qui était donc la préquelle de celui-là. C'est le même personnage. C'est ça qu'on avait fait en février. Et là en fait on va faire un dessin avec ce perso. On a déjà dessiné deux fois. Là j'ai un peu raté l'échelle je pense. Il est trop grand en fait. Il est censé être vraiment petit. Parce que là il fait un peu la... Parce que la moitié d'une roue de voiture je le voyais plus petit que ça en vrai. C'est pas Formy. Le perso est issu... C'est un remix d'un perso que j'ai fait quand j'avais dix ans. Il s'appelait Formy. Mais ce n'est pas Formy. C'est que j'avais fait pour Inktober 2018. J'avais abandonné au bout de cinq dessins. Que je faisais sur des post-it. Bon je travaillais trop. Et ouais le premier qu'on avait fait avec ce perso c'était ça. Donc voilà voilà. Du coup on va reprendre des éléments qu'on voit ici. Il y aura le petit machin là à droite. Ici. Je pense qu'il va projeter un espèce de... Ou qu'il va scanner un truc. Je sais pas. Comment on va faire. Il y aura le vaisseau. Mais je pense que ce ne sera pas ce vaisseau là. Ce sera le vaisseau principal. Parce qu'il a un vaisseau principal. Ça c'est juste son petit... Son petit truc pour explorer vite fait. Et ça c'était le vaisseau principal du coup. Avec une zone cargo pour rentrer ça là dedans. Et je vais essayer de faire un truc un peu visu isométrique. 3D isométrique. Pour changer. J'en ai pas fait de comme ça. On a jeu sur vol. Le premier c'était vue de côté. Deuxième vue de côté. Vue de côté. Vue de côté. Vue de face. Contre plongée on va dire. Vue de côté. Grosse crise du gamin là-dessus. Si j'avais le Blue Yeti Nature je pense que vous l'entendriez. Côté. Fisheye. Effet fisheye qui était bien casse-coué. Côté. Côté. C'est pas très varié tout ça. Donc pourquoi pas faire une vue un peu isométrique. De ce style. On me dit qu'il vient de Mario Kart ça. Wifi menu qui vient de Mario Kart. Oui. Ok. D'accord. Donc ouais ça c'est ce que j'avais en tête. En gros. On voit un peu le vaisseau dans. Comme ça quoi. Ouais. Comme ça quoi. Comme ça. J'arrive pas à le faire. Je suis en train de péter le poignet. Faut juste que le perso soit pas moche en fait. Il y a certains angles il doit pas être très beau je pense. Voilà voilà. Bon on va se lancer. Il est sorti une feuille ou pas. Sachant que l'idée de départ c'était quoi. Ah genre il scanne une fleur. Ah vous voyez bien là. Et on voit enfin quelque chose sur ce stream. C'est la révolution. Tout ça sans dépenser un seul centime. Bon non. J'avais pensé sinon. J'avais pensé sinon où. 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 Le robot. Regarder une carte. Et comme il a pas du tout le sens d'orientation. C'est un peu le Ryoga local. Le Ranma 1,5. Où l'idée allait au nord il va au sud. Mais bon c'est pas. Ça m'emballait pas plus que ça. Je préférais dessiner. Little. Voilà un jeu troll. Alors. J'ai commencé tard. Parce que j'ai eu trop de vélos. Je pense qu'on fera que le cryonner ce soir. Le riolé. Yoshi Falls Mario Kart DS. J'ai joué. Une seule fois sur émulator Mario Kart DS. C'est le jeu du snaking c'est ça il me semble. Le snaking. Je m'organise. Donc. Est-ce que je fais un brouillon ou direct ? On va reprendre cette feuille là. Pas de gâchis de papier. Le mec il a. Il a un mètre cube de papier chez lui. Mais il veut pas cacher. Ok. Donc ça c'est October. On sait pas. On en reparle plus tard. Voilà. On va faire ça là. Hop. Donc. C'est ce qu'on pourrait mettre. Ah oui. Il fallait que je prenne ma photo là. J'avais une photo trop stylée. sur mon téléphone. Sur mon téléphone qui je ne sais pas où d'ailleurs. Je la retrouve sur mon PC. Sur mon ordinateur personnel. Oh j'ai foutu ça. Euh. Qu'est-ce que j'ai pu en faire. Ouf. Puleuleule. Hum. Qu'est-ce que j'en ai fait. Ah c'est moi j'ai trouvé. j'ai pris trop de photos vous voulez où que je trouve ça alors il n'y a pas tant que ça en fait c'est bon j'ai trouvé alors c'est laquelle c'est beau la fleur en ce moment ça commence à devenir un peu orange c'est là où ça va 28 28 c'est celle là voilà ouais genre on a un peu ça pour exemple genre il se pose dans le truc vert l'huile est sur la souche peut être pas mal on va faire des tests alors je rappelle que la végétation aussi est un peu chelou elle est un peu carrée les feuilles sont un peu carrées c'est vrai c'est mon truc si je fais ça la mine elle sort c'est magique c'est le shaker c'est un pilote the shaker c'est fou ce qu'on faisait dans les années 90 donc ça va en cas c'est un truc isométrique ça ferait genre ça je suis trop dézoomé voilà voilà je dézoomé je vais faire dans l'autre sens hop alors tac hop une vue un peu comme ça donc on mettrai là dessus une espèce de touche là comme ça premier plan là on mettrai le perso on va mettre ce genre de la mousse ici non ça va pas j'aimerais bien que le perso il soit genre on voit comme ça quoi où il faudra un truc là on pourrait mettre je vais regarder dans mes photos attendez j'ai vu un faux con j'ai même j'avais filmé un peu en faisant du vélo j'ai filmé un faux con c'est furtif moi il y a un ce qu'on pourrait mettre on pourrait mettre genre une bestiole ou pas une bestiole on enlève ça du coup ça va parasiter le truc on va faire une bestiole un bestiole une bait du coup il y a pareil là putain je fais encore un truc avec des avec des trucs de lumière là ça fait 3 décembre de suite que je fais ça c'est chiant j'avais fait le truc de ce bird ink il y a aussi un halo c'est un peu déconné quand même ça c'est le dernier dessin le mec avait une aura ensuite on avait quoi ensuite on avait ça le dessin d'avant c'était ça on avait une aura je vais encore faire un truc comme ça c'est un peu déconné on va croire que je sais faire que ça on va éviter de faire un truc comme ça je sais pas quel effet on pourrait faire holographique je peux faire des petits traits comme ça scan ah ouais du coup il aurait son appareil dans les mains j'ai fait une antenne c'est un peu c'est un peu vieillot les antennes quand même non j'ai pas fait d'antenne pour dire que ça communique avec ça ça se fait un peu naze sur le dessin on verra donc là on a l'arbre tac ça de toute façon on fera tout anguleux parce que les arbres sont anguleux après on a quoi on va faire le vaisseau sur la la petite végétation qui sera carré du coup tac et du coup le vaisseau on va le faire genre comme ça comment c'était d'ailleurs moi je peux le faire de de derrière peut être pas mal on voudra tout déplacer parce que ça va pas non plus comme ça tac là il y avait des trucs tac là la passerelle on voit un peu l'intérieur ok elle est trop pourrie la compo quoi je peux le décaler là lui ok et derrière là on peut faire une espèce de souche comme ça casser tac tac déjà il faut montrer que c'est isométrique il faudrait il faudrait faire en sorte que le rayon il fasse genre ça c'est bon je veux dire oui vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon hein nah Il n'aurait pas besoin de faire le trait là. Ça fait un peu gadget. Il y a du coup la végétation qui fait ça. Hum. Hum. Je vais faire ma défeuille. Je passe comme ça peut-être. Je ne sais pas. Ouais. C'est un peu fouillis non ? Je pense qu'il vaut mieux zoomer comme ça là. Tout ça on coupe. Tac. Plus ça. DJ on ira plus vite. Là une bait. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on bestia les roues ? À part une puce. Euh. Un truc avec des tâches. Une coccinelle carré. Ouais. 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 Le truc c'est une gomme. C'est la gomme poupon, la fameuse gomme poupon, il me reste pas terrible, attendez. J'aurais fait genre des yeux un peu comme ça. C'est une abeille. C'est une abeille. C'est une abeille. C'est une abeille. C'est marrant ça. On l'a fait dans ce sens du coup. Le mieux c'est ça, je le déplace là, le rayon je le met là et la bestiole. Comme ça. Ça se fait un truc là, un truc là, un truc là, un truc là. Comme ça, je le décale déjà. Ok, on verra. Alors, moi je vais faire un cadre. La dernière fois j'avais pas fait de cadre. Un peu casse-coucouille. Est-ce qu'elles sont droites ces feuilles ? Je me rappelle plus. Si c'était encore les feuilles pas droites. Elle est assez droite celle-là. Non, non, attends. Ah, c'était Mario Kart 7. Le seul auquel j'ai jamais, jamais, jamais joué. Non, elles sont pas droites encore. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. 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 Merci. À partir de là, on va faire le truc droit, ce sera mieux. Ah oui, je me rappelle comment je faisais pour garder un semblant de format A4. Du coup, ce ne sera pas vraiment A4, je pense. Pas très grave. Attendez, attendez, parce que là, en gros, il faut une vraie règle. Elle est là. Elle est trop petite en fait. On va tricher. Oh, c'est quasiment ça en fait. Maintenant, à un millimètre près, ça change tout en fait. C'est quasiment ça 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 en fait. Je vais finir ce morceau. Ok. Bazar. Ça, c'est sur ma liste depuis longtemps, c'est préparer des feuilles comme ça en avance. Mais bon. Pas très haut dans la to-do liste. Ok. Alors ça, tu virs. Tac, tac. Ça, ça enlève. On enlève. Hop là. Hop là. C'est droit, ça. Si les angles sont droits, c'est bon. Non. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, c'était mieux comme ça. J'ai refait le train de base. J'ai refait le train de base. J'ai refait le train de base. Ok, relou. Gas. Je suis en cours de technologie de quatrième, là. C'est ridicule. Ok Voilà c'est bon Ok Alors Maintenant il faut remplir cette feuille Malheur Donc j'ai dit J'ai dit Je sais pas si ça m'aide de faire un axe Général comme ça Tout doit être à peu près Aligné là dessus J'ai dit voilà donc alors En gros on a une perspective isométrique, il n'y a pas de profondeur. Genre un truc qui est là, il sera de la même taille ici. Si je fais un vaisseau il va être gros. Déjà on va faire la branche là. ... 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 On a vraiment dit que ça fait en même taille et que ça, on peut vraiment faire un... ... ... ... ... ... ... ... il va comme ça un peu plus grand vu que on a l'air en vrai il est plus cylindrique il est plutôt comme ça voilà hop 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 donc on va se faire plus ça on va voir que ça sur le dessin c'est un peu naze hop 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 Du coup, ça, on ne va pas le voir. Ok, alors. La musique. Oui, la musique. Donc, ça faisait ça. Du coup, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah merde, ça y'a des trucs. Est-ce qu'il y a des fesses ? Un peu moins bombé, pour le coup. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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 C'est quoi l'axe ? C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça en fait. ... 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 encore et tout j'ai mangé quoi pour avoir aussi soif c'est les 60 km de vélo qui donne soif trop comment faire les faire de scan des frites je vais pas refaire un halo de lumière à la con je disais le troisième en trois dessins je peux faire des des vaguelettes un truc comme ça non c'est moche bah je sais pas en vrai pour un bon truc isométrique faudrait que je le mette là mais là y'a machin encore un dessin cauchemardesque et bien non je fais ça comme ça du coup l'autre con là je mets où le héros du dessin là je le mets où je sais pas moi ici ah oui je peux le mettre là hop j'ai fait le plus haut plein on 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 Merci. Une espèce de tablette dans les mains. Ça va ? Coupo 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 ? C'est pas l'air de comprendre. Je comprends pas. Je pense être plutôt compréhensible. Ah vas-y. Il est plutôt là. Voilà. Tac. Il y a un saut au milieu. Est-ce qu'un saut au milieu ? Pas de frites. Sandwich, gouda, mayo, tomate. Gouda, mayo ? Tac, tac, tac. Un peu nul ce dessin. Est-ce que vous voyez qu'il scanne quelque chose ? Je rappelle le titre du dessin. C'est scan. Là je fais des herbes rondes mais ce sera carré. Ça prend trop de temps de faire des carrés. Tata. Tata. Sinon... ça se passe quoi là c'est dans Mario Kart 8 sinon sinon je mets je mets le perso ici et c'est lui qui scanne avec un autre appareil. Salut Ake, tu vas bien ? 40 de fièvre merde, soigne toi bien repose toi surtout repose zik non il est bien placé est-ce déjà essayé Blender 3D ? j'ai jamais fait de 3D de ma vie non ça se voit non ? je sais pas après ce serait bien qu'il ait une utilité ce machin à part faire ah ça me rend beaucoup cette musique elle est longue en plus ouh il y avait une espèce de de cymbale de ouf là oui par contre même si je ne te pose pas la question mais il y a 20 ans ah ça a peut-être pas fondamentalement changé je sais pas je fais de la 3D à Ake des fois c'est un des trucs les plus frustrants que tu as manipulé dernièrement ah ouais ouais j'imagine bah après tu fais de la sculpture non ? ça devrait t'aider un peu non ? j'imagine pour repérer dans l'espace j'avoue je serais paumé je pense je suis un mec de la 2D vous le savez je suis rétro 2D noir et blanc après c'est trop compliqué ok je vais faire un dessin pour l'anniversaire de Pepper je pense que j'ai mis la moitié du temps à faire la couleur nulle c'est des formes géométriques ah ouais je sais pas du coup c'est quoi que t'as t'es embête ? là c'est les trucs selon la caméra on va laisser le perso ici du coup par contre il y a 2 donc je vais le refaire hop vux qu'tuuh pussot Un serait, il n'a pas les yeux ronds. C'est pas Formy. Encore une fois. Encore une fois un truc qui se passe bien, les persos sont souriants, tout va bien, tout se passe bien, c'est beau ? Peu importe, laisse le moi ! Il m'a donné son renard, merci. Qu'est-ce que tu veux lui rendre ? Bonjour, je suis le renard. On m'a machouillé la gueule ! J'ai pris un peu cher mais je suis toujours mignon. Oui je te le rends. C'est lui le Paper Fox originel. Bon là c'est incompréhensible. J'ai envie de faire des tas de traits comme ça, ça n'a pas de sens. Oui. L'oppression un peu. Je ne me sens pas du tout oppressé. C'est mignon. C'est à dire un mélange de plusieurs musiques de Mario Kart ça. C'est trop un effet uni. Déjà, il est censé regarder son merdier. Donc c'est mieux comme ça, non ? Comment il peut voir l'écran avec son gros pif ? Il peut y avoir qu'il dévalide les placards. Je veux des cookies, je veux des Wally, je veux des Philips. Vous voyez la scène DT qui dévalise le frigo ? ... ... ... ... ... Merci. Ah il est allé à la salle là. Tu vois bien l'écran, d'accord. Mais comment arrive-t-il à jouer à la Game Boy avec son nez ? C'est gentil mais j'ai trop soif pour manger un cookie. Quoi ? Non, c'est bon. Vous avez eu ce nouvel éclairage en tout cas ? Ça marche bien. Alors j'ai investi dans une lumière, un ring light Elgato. G-A-T-E-A-U-X. C'était totalement gratuit. J'ai juste déplacé une lumière et c'est mieux. La pire excuse pour refuser un cookie que j'ai jamais entendu. Attends, j'ai fait 60 km de vélo et j'ai trop soif. 60 km. J'ai enfin dépassé les 50 km. J'ai pas de compteur donc j'y vais au feeling. Ah je sais quoi je me dis. Ah là c'est bon. J'ai dépassé 50. C'était quand j'étais sorti là. Il y a 3 jours. 49 km. L'échec du but. En soit je m'en fous de faire 50 km. Je m'en fous de mettre mais c'est histoire de. Ça dépend du matériel après. Avec mon gros VTT c'est quand même pas mal. Avec un vélo de course c'est pas grand chose. Donc là il y a une espèce de fermeture éclair. Pique, pique. Je viens par traverser la feuille à force. J'ai vu des balades d'hommes tifs ou il y a un peu un but derrière ? Le but c'est de faire du vélo. Non à la base c'était pour. J'adore faire du vélo ça me manquait. Mais en général c'est surtout pour me fatiguer. Du coup la distance c'est pas très important. En vrai là j'ai fait 60 km j'étais moins fatigué que parfois quand je fais 30 km. Parce que j'ai pas roulé très bien vite vu que j'étais plus en exploration forestière. Déjà j'étais dans la forêt donc si je suis dans la forêt tu vas pas très vite. Surtout sur les petits chemins. Parce que souvent je prends la forêt mais c'est du gravier donc ça va moins vite. Mais après si je prends des trucs genre que des pistes cyclables et un peu de route. là je peux plus tracer quoi. Mais je veux pas le placer bien ce truc là. Le but c'est de rentrer fatigué. Suant. Et d'être content. Après j'aime bien explorer donc là j'ai trouvé des nouveaux endroits que je connaissais pas. Parce que j'allais pas aussi loin que ça avant. C'est pas une nouvelle forêt donc j'ai envie d'explorer. Comme je disais avant que ça soit ultra boueux et que j'ai plus envie d'y aller. Je veux pas trop nettoyer mon vélo après. Parce que va nettoyer ton vélo en appartement c'est comme une galère. J'arrive pas avec ses pattes là. Et du coup au niveau de ton cul t'en es où ? Ça va il se porte bien. C'est vrai que pendant 10 ans j'ai quasiment pas fait de vélo. Parce que mon vélo était dead. J'ai jamais pris le temps de le réparer. Mais avant j'étais tout le temps en vélo. J'y arrive pas hein. J'ai pas envie de me concentrer là. Je dirais. Ok. Ça. Donc ça fait du bien de reprendre le vélo. L'écu de feu. Avec Terrence et Philippe. Ça fait bizarre quand il a passé machin. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ils sont trop gros. Ok 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 ok. En vrai je peux lui faire un Il est marrant comme ça J'aimerais bien que Pepe revienne avec moi Après je sais pas si il lui faut un vélo électrique en fait Pour me suivre Avec toi en face qui te tente avec tes chips, tes cookies, tes gâteaux Mais en fait quand je suis en mode je me suis remis au sport Je vois tous ces trucs comme des ennemis en fait J'ai même pas envie de les manger Je sais que c'est bon et tout et quand je les mange ça me fait plaisir mais Je vois le truc et je me dis En fait j'ai l'impression qu'ils sont 10 fois plus nocifs qu'ils le sont d'habitude Bien sûr c'est sélectif S'il y a un truc que j'ai décrété qui n'était pas nocif Il ne l'est pas Après le but c'est qu'une fois que j'aurais fait beaucoup trop de vélo Je pourrais manger n'importe quoi et ça changera rien Alors qu'en soit ils le sont moins si tu fais du sport en même temps Ouais disons que au niveau du poids ouais C'est plus la santé en général Ok bon on a un perso Ses pattes sont petites quand même En même temps elles sont de la même taille sur le premier dessin Ok Donc là il a ça Voilà Là il a sa fermeture machin C'est bon Donc là on a notre bestiole Je ne sais pas s'il n'est pas d'il est comme ça Oh attendez Sans faire exprès J'étais influencé par ce dessin mais En fait j'ai fait la bestiole du premier dessin avec ce perso Attendez Je remets ça C'est totalement la bestiole que l'espèce de crapaud est en train de bouffer en fait C'est horrible C'est trop horrible Là il y en a les pattes Et on a l'espèce de truc genre Comme une abeille quoi Je n'ai pas fait exprès Je crois que la base il devait avoir des ailes le perso là Enfin la bestiole Mais j'ai oublié de les faire J'ai oublié de les ancrer Du coup c'est totalement valide Ouais on va faire ça du coup Donc on va faire ses pattes comme Quel génie Le mec s'est auto-influencé Du portable Attends 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 Wait Clic C'est taxe à peu près Non je ne voyais plus Désolé Hop Désolé Destin cruel Bon voilà ça fait un truc un peu comme ça Les pattes un peu près de la tête Bon c'est un détail On verra plus tard Ça c'est pas beau Et un espèce de lisseur à ici Hop Donc là on met Un espèce d'objectif Là c'est par Discord Ça déconne Discord En vrai je sais même pas si j'ai des alertes Discord Voilà donc ça fait ça Mais je sais pas comment je vais matérialiser Le truc là Le rayon Sans faire comme les autres trucs Là ça fait des ronds Attends 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 Les bugs de Discord Qui mettent les couples en péril C'est ça C'est la triste réalité D'ailleurs on a On a commencé Ocean's 12 Je l'avais déjà Rashkit Genre en 2005 Ou 2006 Là c'est chaud quand même Qu'est-ce qu'il se passe dans ce film en fait Il se passe rien On a bien rigolé On a mis 3 heures à regarder la première heure Les événements arrivent n'importe comment en fait C'est débile Ces joueurs ils te montrent comment ils vont braquer un truc La préparation Et après tu vois pas le truc en fait Ils te mettent une autre scène complètement en avoir Où ils te Te font comprendre que le truc s'est passé D'une manière x ou y Et au final tu comprends rien C'est relou Il y a 10 milliards de persos Il y a Vincent Cassel Bref Il y a un qui va Je pense que tu préfères que Moi c'est chaud quand même Franchement j'aurais été tout seul J'aurais arrêté Autant le premier je l'adore C'est longtemps resté un de mes films préférés Alors le 2 putain J'y arrive pas Ok Ok Là on peut faire ça Pour montrer que c'est derrière Il y aura aussi ça Pour montrer que c'est une vitre 11,8 Ça pourrait pas être encore plus net Le morceau le plus connu de l'Ouest Qui vient de la caution T'es à la menthe Chez David Holmes Ok David Holmes La caution C'est vieux ça It's all the news On va mettre un peu de mousse Stock Là je me base sur Une photo que j'ai prise dans les bois Là on en est là à peu près je crois On l'a passé ? Je sais plus Tu m'as spoilé un film que j'aime pas Non je crois qu'on en était là Où ils étaient en train de regarder les lasers C'est bizarre Mon deuxième écoute Ah ouais là j'attends que Insupportable On a un extrait de laser Où ils disent qu'ils peuvent pas les prévoir C'est trop RNG C'est ça Je pense que c'est pas la vraie scène C'est ensuite On peut mettre une espèce de De mousse Qui sera un peu plus géométrique La paire du vide La paire du vide Sous-titrage ST' 501 Attention Non c'est moche C'est chiant Ah voilà Là vous pouvez mettre une boucle de 8 heures de cette musique Ça me dérange pas Ça me rappelle les samedis après-midi 1998 Non ça y'aura pas je pense À moins que Juste comme ça Il a des bottes aussi Ah je vous ai montré la photo du coup Vous qui n'étiez pas là tout à l'heure On s'adaptait pour ma végétation géométrique On s'inspire de ça du coup On a vu Une grosseur du film Une grosseur Ah tiens Soraya a fini son tome 4 de Tali Mais vous pouvez le lire Que si vous êtes Abonné à son Patreon Niveau maximal Je crois Tout court Je sais plus Oh non c'est Patréon normal Pa 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 Boubouled Attends c'était quoi déjà Crossboubouled Crossboubouled Il s'est fait Crossboubouled Je crois que c'est ça Je l'ai écrit Pour ne pas l'oublier Une deuxième fois C'est qui déjà L'actrice là Merde Ah j'ai oublié Comment elle s'appelle Catherine Zeta-Jones Elle a un accent trop chelou Dans le film On comprendra ce qu'elle raconte Elle mange tous les mots Et à un moment Elle dit It's where it's been Crossboubouled Du coup Moi j'ai compris Crossboubouled Il s'est fait Crossboubouled Du coup On était mort de rire On a encore Fait une pause De 15 minutes Je suis concentré Sur le film Ouais Alors le vaisseau Le vaisseau Le vaisseau Le vaisseau Le vaisseau On va le mettre où ? Je le mettrais bien là Je le mettrais bien là On a un vaisseau Une place Vas-y Prends la règle Pas de faire le mec Qui sait faire des Des traits C'est ridicule Je le mettrais bien là Je le mettrais bien là Le vaisseau On a un vaisseau Je le mettrais bien là On a un vaisseau quand le ciné on n'a pas le choix on peut pas revenir en arrière ouais ça je vois c'est vrai que c'était normal après quand je regarde des trucs tout seul ça va c'est vrai il est plutôt comme ça tac ah non mais c'est pas sa faute si elle la détoque mais bon oui c'est pas toujours le jour facile quoi on a enfin fini Seinfeld le dernier épisode a été compliqué mon été il est pas terrible donc pas trop moi tout ce que j'ai à dire c'est it's worth the crossbow bolted je vais tellement rager quand je vais devoir en créer et pourquoi j'ai fait ça comme ça suivre le chemin des repteurs ouais on avait commencé community mais en plus que commencer j'avais plus aimé alors que c'est moi qui avais du mal à la base a l'air très confortable ce truc salut tom tu vas bien merci pour le paper un jour je ferai les dessins rapide bon du coup il n'y a rien de spécial ici ça fait juste ça là c'est noir c'est vide ça va ça va je suis fatigué par le vélo mais je peux même réussir à lancer un stream incroyable du délire c'est pas logique mon truc attends on va plutôt faire ça en fait je ne connais pas ça là au travail et demain le week-end le temps je suis retravaillé le week-end je sais pas ce que c'est moi le week-end ça n'existe pas j'étais à cinq jours par semaine je sais même pas si je travaille pas le samedi quand même j'ai plus j'ai plus quand c'était mon jour d'heureux en mes jours de repos une période qui a duré très longtemps mais bah ouais courage c'est dur en fait les trois des iso plus jamais ça hein plus jamais ça 14 jours par semaine c'est ça en vrai oui c'est pas pour rien qu'on m'appelait super maxime on n'est pas trop m'avait appelé super maxime mince j'ai révélé mon vrai nom comme si mon ancien pseudo c'était pas le petit maxime ah oui je me faisais super exploiter après parce que j'étais pas payé deux fois plus dans cet univers on ne retouche pas après je pense mais l'idée est là là on a des trucs qui font ça voilà un unique qu'on connaît bien qu'ils soient identiques il n'y a pas de perspective c'est de la 3d isométrique ça va être dur à faire des jeux en 3d isométrique en fait c'est peut-être pour ça qu'ils sont injouables ok hacké 3d l'ennemi juré de dr paper fox 2d bon je sais pas si ça le fera mais c'est pas grave voilà voilà tac pic pic tac grosse patoun grosse patoun c'est pire que faire des mecs en perspective en fait c'est l'enfer ouais comme ça non c'est pas logique voilà si ça va je verrai ma tête reposée c'est toujours le temps de streamer tom du coup avec ton taf ok alors on reprend l'image de truc machin ok donc là on aura ici c'est que du bidule chouette comme ça on va s'amuser pour rendre ça lisible pardon pardon On va faire des petits oeils, donc ça, ça fait ça, pique, 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 ça va pas du coup, il faut vraiment que je fasse un truc là. Ici on va faire un deuxième machin comme ça. Qui est vraiment une chose de perspective, voilà. Là du coup on peut faire ça. Maintenant ça va pas non plus. Man, oh man. Non c'est pas une bougie comme ça, c'est le vaisseau qu'il y a sur ce dessin. On voit pas du coup, il y a le chat dessus. On le voit encore moins. Voilà. Bon, il est derrière le chat quoi. Attends, j'enlève vite fait le chat. Regardez, le secret du streaming. C'est incroyable. En vrai, on le voit aussi sur ce dessin là, de face. En version d'ailleurs. J'oublie des éléments. Ben voilà, ça va remplir un peu. Hop. Je sais plus où je désactive ça. Hop. Ah, j'ai rajouté ça du coup, je l'avais pas mis. On le voyait pas de loin sur le premier dessin. On le fera mieux alors, c'est pas grave. C'est le vaisseau du bonhomme. Un petit vaisseau. Attends, du coup là, on va plutôt le faire monter jusque là. Tac. C'est à l'extérieur, c'est pas grave. Je remets la même playlist. Un nouveau CS. Vous jouez à Counter-Strike ? Chronos Rigger. C'est Chronos Rigger. Rigger. C'est ça ? Ça fera ça. Tac. Ça, ça appartient à ça. J'aime pas quand ça fait ça. ça ça appartient à ça, ça ça fait ça, puis ça, on efface ça, on efface ça, voilà. Wouah, 12 ans, ils ont ressorti un truc là ? Attends, ça on va le faire plus dépasser je pense, ah j'aime pas quand on se fait ça, je pense à moi, voilà. Ils ont ressorti un point 5, comme les vieux Warcraft, enfin World of Warcraft, comme les vieux Dofus. Oui bon, les nouveaux jeux, plus la merde en fait. Vous aviez raison. Ok, voilà, c'est confus. Attends, la patte elle va là, faut moins que ça aille jusque là du coup. Tac, tac, tac tac, et ensuite derrière on va faire quoi ? On va faire des trucs un peu au loin. J'arrive à montrer que c'est sur un plan différent. Comment je vais faire ça ? Genre très très léger ou le fait que sur les trams peut-être, ça peut être une idée. De toute façon j'allais accenturer avec les trams c'est sûr, mais j'aime bien que ce soit clair de base quand même. Sur le truc. J'étais remis à WoW sur un serveur privé sous 2000. J'ai jamais joué à WoW par contre. Je n'ai jamais touché à la cam des MMO. J'avais peur, j'irais que je voulais me faire faire un perso de FF14. J'allais encore essayer. En soit je pense que j'aimerais bien FF14, mais c'est trop chronophage ce jeu. Même pour jouer en solo. Je finis Zelda ! Il y a Mario Wonder qui arrive dans moins d'un mois, j'ai même pas fini Zelda. J'ai encore abandonné à 250 heures comme le premier. Il me reste juste les dernières quêtes principales, les donjons. Je fasse ça là. Ok, tac. Tac. Là il y aura un reflet. Si on en rajoute. Voilà c'est pas trop mal. Au final, qu'est-ce que vous en pensez ? On va juste revoir peut-être les perspectives isométriques là. C'est sûr qu'on est censé voir les pattes là. Au moins une partie. Mais pas comme ça. En plus on a réussi à se raccorder au premier dessin de ce perso. Si ça c'est pas formidable. Je pense que la patte avant je vais la faire différente. Genre elle bouffe un truc, je sais pas. Comme ça peut-être. Non, c'est chôme. Non, c'est chôme. Non, c'est chôme. Alors c'est cette patte qui est où je recule. très bien une plus grande patte là mais qui efface tout insupportable c'est pas formidable n'est pas je connais pas ok mais l'était bien comme ça pourquoi j'ai tout changé pas mal comme ça ici on fait comme ça on va dire non comme ça du coup là à l'arrière on peut faire ça c'est mieux ou pas on devrait pas le voir là non juste ça comme ça 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 on va dire ça pas d'utilité mais elle a totalement balancé à quoi tu joues toi sur sakura clicker ça aurait pas été pareil c'est quoi ça cette discorde qui balance tout donc c'est j'arrive pas un truc logique je sais pourquoi ça va pas s'il faudra que les yeux soient dans ce sens en fait je me suis dit de refaire son visage est bien comme ça j'avais comme ça quoi et Merci. La semi-bienveillance. Je ne sais pas du coup. Je voulais refaire sa tête, elle a une tête mignonne. Ça vous choque ou pas ? C'est un descendre maternel. Je vais mettre sur le frigo. Seulement si je l'aime bien. Le limote qui casse tout. Qu'est-ce que son oeil soit plus haut peut-être ? Je vais tout foirer là, ça me saoule. Ça. Eh. Criper. C'est une piece. Wind. Non, c'est moins bien. C'est moins bien, mais je n'ai pas le choix, je ne peux plus revenir en arrière maintenant. T'es foiré. 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 Eh ouais, génération CTRL-Z. Bon, je la rangerai off-stream, hein, je pense. Euh... Ok. Je choindrai la VOD pour voir comment elle était. Ok, bon, ben... Il y aura assez de détails-là à faire. Je sais toujours pas ce que je fais, là, pour le... Le scan, entre guillemets. Pas trop d'idées. Pour montrer que ça a été... ...scanné, quoi. Ah, ou alors, j'ai fait un de ces fameux écrans transparents. Chers à bouler. Là, hop, ça sort... Ça sort un truc comme ça. ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis pas fan de ces trucs-là. On pourrait faire... ... ... ... ... ... ... Comme ça, c'est pas ouf. C'est pointillé en 3D. Comme ça. Ça fait plat quoi. On va voir si certains peut-être. C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... Du coup, là, il y a quoi ? Là, je refais des arbres. Ok. On va rajouter des creux dans le bois un peu. Je pense qu'on va laisser comme ça pour le moment. J'aime pas que ça dépasse, là. C'est bizarre. Est-ce que ce serait pas mieux comme ça ? Tac. Là, on fait ça. Tac. Et derrière, on en rajoute un autre. Ouais, c'est mieux. Avec lui, c'est penny. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alteptes 추'risis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Non ça casse tout là, pourquoi je mette ça ? Hop, j'essaie de faire des effets de merde là, hop, on va rester simple. Hop, on met des trucs. Voilà. Hop, j'essaie de faire des effets. Hop, j'essaie de faire des effets. Hop, j'essaie de faire des effets. Il faudra voir ce que je peux faire avec sa tête. Il n'y a pas trop dans la perspective en fait. Elle est mignonne. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Hop, j'essaie de faire des effets. On n'est peut-être pas censé voir trop de sa deuxième oeil peut-être. Hop, j'essaie de faire des effets. 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 génération texto c'est une chanson même si je fais ça bon je fais le reste hop c'est bizarre non ça va pas bon écoute je verrais c'est pas très grave pas des tests on a à peu près un dessin fini il y a un qui vous choque trop ça va en vrai ça je le ferais moi c'est comme ça non ça on verra plus les ah bah bonne nuit pepper pas tarder ouais ça me semble pas trop mal du coup il faut refaire tout ça hop tac tac on pourra rajouter des feuilles ici par là le carré bah moi si je file j'ai fini j'ai fini le crayonnet pour l'instant hop on se fait ça à plat on verra si je change pas un peu le perso là pas dans la bonne perspective je trouve mais qui est mignon c'est le meilleur truc du dessin et je suis obligé de le gommer c'est relou donc voilà on est quel jour vendredi vendredi demain on est samedi et puis après il y a dimanche donc bah je sais pas demain peut-être on continue l'ancrage vous prometz rien de toute façon je vais faire des modifications sur le le crayonnet sur ça peut-être en stream on verra nouvel rame bah voilà on va se retrouver évidemment les anciens dessins sur mon site c'est dans le même truc moi je suis en train de tuer un truc je casse tout voilà je casse tout je casse tout comme d'hab hop voilà tout est par là je vous fais des bisous merci d'être resté avec moi malgré leur tardive bientôt minuit il faut aller boire j'ai trop soif et puis bah à très bientôt voilà pour la suite de ce dessin j'ai un d'autre à vous raconter à part ça bah surtout n'hésitez pas à vous faire crossbow bolted c'est très important crossbow bolted vous bien et bah peut-être à demain salut on 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 ... Hello, bonjour tout le monde, salut Pepper, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à nouveau pour Wikilink le décembre de la semaine. On ne sait pas de quelle semaine, mais le décembre de la semaine, et donc on va continuer le dessin qu'on a commencé hier soir, le douzième dessin de la série, avec pour thème, Scan. Vous pouvez le voir, là. Voilà. Donc c'est le douzième dessin et on utilise le personnage de Little non définitif. On a fait ça hier. Il y a des corrections à faire sur le crayonné, notamment le perso, là, que je trouve pas trop bien placé dans la perspective isométrique. Mais à part ça, ça peut aller. Je pense qu'on va aller assez vite sur l'ancrage, après. Si vous voulez évidemment retrouver les anciens dessins, vous avez ça là. Sinon, je me dis en direct, c'est encore mieux. Hop ! Tchou ! Voilà, voilà. Bah voilà, on va se lancer, hein. Il fait beau, j'ai dû quand même fermer les volets, je suis deg. On voit pas grand-chose. Salut Kubo ! Ça va ? Tu peux dire bonjour ? Je vais me faire des clins d'œil, là. C'est longtemps qu'on t'a pas vu Kubo. Ouais. Bon bah, il me regarde. Mais il veut pas venir. Euh, alors. Hop. C'est pas ça que je voulais mettre. Pas du tout. Euh, je voulais mettre ça. Voilà, c'est le dessin que je voulais mettre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. Je n'ai pas réglé la webcam. Enfin, soit disant OBS, il y a quelques versions, ils devaient enregistrer les paramètres de la webcam. Interne à la webcam eux-mêmes. Je sais pas où c'est passé. Je dois à chaque fois la re-régler. T'as raison, je connais les réglages par cœur. J'ai peut-être une webcam trop vieille, je sais pas. Hop. Voilà, c'est mieux, non ? Much, much better. Euh, donc, euh... Portuitement, en fait, on a fait ce perso. Et en fait, il ressemble vachement au premier dessin de la série qui comporte ce personnage. Et qui est celui-là ? Il se fait bouffer, le pauvre. J'ai pas fait exprès. J'ai repensé à refaire le même perso sans m'en rendre compte. Du coup, naturellement, euh... On va garder le même, quoi. Voilà, voilà. Euh... C'est un petit personnage. Un explorateur spatial très petit. C'est toujours dans le même univers, bien sûr. Des... Des autres persos. Ils sont peut-être amenés à se croiser, euh... Plus ou moins fortuitement. Par exemple, là, vous voyez la ville derrière. Vous voyez que les petits... Non, mais il est encore plus petit, mais je vais un peu foirer l'échelle sur celui-là. C'est la même ville que là. Donc, ils sont dans le même, euh... Le même espace-temps. Euh... Donc... On va continuer à se crayonner. Bon, j'aime bien ce perso, mais je pense que je vais le refaire quand même pas mal. J'ai peut-être trouvé une idée pour le... Le bidule, là. Bah, le scan, justement. Faire une espèce de... De truc autour. Comme dans les jeux vidéo. Comme un lock. Juste ça, je sais pas si je vais garder. On va voir. De toute façon, il faut que je refasse le perso. Mais avant, on va faire des tests. On a juste une feuille. Une feuille que j'ai déjà utilisée. On va l'utiliser. Hum. Donc, ça sert à rien. Euh... Non, bah, on va faire une nouvelle feuille, sinon. Oh là, désolé. On a des coups dans la webcam. Ça n'est pas une bonne idée. C'est un peu inquiétante, les... Les musiques, là. De Bugs Life, en fait. Vous connaissez que les musiques relaxing sont dans les playlists. Bon, j'imagine qu'il y a des boss, donc... Dans le jeu. Bien. Alors, on a ce bonhomme. Si présent. Je l'ai déjà un peu refait la tête, mais... Je trouvais qu'il était moins bien. Il est toujours pas mieux... Pas bien placé, je trouve. Le problème, c'est que c'est une perspective isométrique. Du coup... Ça fasse comme ça. En mettant, ça fait ça. Quick. Et là. Enfin, comme ça. Ça semble qu'il soit un peu dans cet axe, quoi. Du coup, on voit un peu plus le haut de sa tête, en théorie. On va faire avec des boules. Voilà. On est censé moins voir, je pense, son truc. Hum... Hum... Je pensais que ce serait facile, la perspective isométrique, mais c'est pas si facile que ça. C'est difficile, man. Attends, on va re... S'amplifier. Euh... En vrai... Est-ce que je fais comme ça ? C'est un Wiggler quoi. C'est parti. Je vais en plus comme ça. C'est parti. Là j'avais 10 plus comme ça. C'est parti. Ce serait plus logique peut-être. On va essayer de le minioniser. On va essayer de refaire le même style de fourrure. C'est comme une abeille mais qui rampe. On va essayer de faire des petits traits. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui mais attends. Sa tête elle est noire aussi. Je ne sais pas si je lui fais la tête noire ou pas. Ça ne va pas nuire à la lisibilité du truc. Et là je mets du noir plutôt. Je ne sais pas. C'est parti. 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 Je viendrai bien la tête noire quand même. Ok, on a l'esprit général... Attends, on va faire un test. Onk... Onk... Je pense que j'ai gardé le corps, je pense que j'ai la tête. On reste juste à bouger les yeux. Je pense que c'est plus ça, quoi. Alors, tac... Je pense que c'est plus ça, quoi. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça. Comme ça ? Ça fait si mal comme ça. Je pense que c'est plus 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 ça. Je pense que c'est trop brouillon si je fais la tête en noir. Après, je peux faire pas mal de traits, mais moins que le corps. Je pense que c'est plus ça. Euh... Je vais retourner la feuille pour voir. Le miroir pour corriger des trucs. Comment je fais d'habitude ? Lui, il faut qu'il ait un truc plus large ici. C'est une fée. Merci. Merci. La coulisse. C'est un design. Le vaisseau, le vaisseau. Allez. C'est un design. Il va être hors cadre, lui. Je le remonte un peu. Du coup, j'avais pensé à faire des trucs genre d'analyse comme ça. Avec des schémas, des données. C'est juste le rayon. Je ne sais pas trop comment le faire. Je ne sais pas trop comment le faire. Je ne sais pas trop comment le faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des antennes aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas des antennes ? Est-ce qu'il n'y a pas des antennes ? Je vais faire des trucs qui dépassent comme ça un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des antennes qui dépassent comme ça ? Je pense que je vais improviser à l'ancrage. Est-ce qu'il n'y a pas des antennes qui dépassent comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des antennes qui dépassent comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des antennes qui dépassent comme ça ? ça ira on va scotcher ce bazar à la feuille du scotch vert ça sera raccord je vais hop je suis en format 4 smooth surface je suis pas sûr quoi je vais faire inktober du coup ces feuilles là peut-être j'aurais bien aimé une feuille plus épaisse attention alors c'est satan et feuilles qui font pas la même taille que les autres le faux A4 achat Merci. Après j'ai pas réfléchi pour la... Pour Inktober si je suis une liste ou pas ? Est-ce que le but c'est de suivre une liste à la base ? Mais bon ça va être compliqué là. Si je dois faire des persos un peu au pif. Quelle liste ? Pas la liste officielle. Ou alors il faut que je fasse des persos qui me font penser au mot de la liste. Ah attendez. Faut regarder si... Est-ce que la liste officielle d'Inktober... Inktober... Est-ce que la liste... Est-ce que la liste... Est-ce que la liste... Est-ce que la liste... Liste 2023... Alors... Voilà la liste. Dream, spider, pass, dodge map, golden, drip. Il y a certains mots, ça peut m'évoquer des personnages. Après il y en a... Genre spider, tu peux faire une araignée. Ouais. On voit, ça pourrait marcher. Imaginez, je fais des pokémons. Il y a bien un pokémon crapaud, un pokémon qui rebondit, un pokémon riche. Un pokémon châtelain. Un pokémon qui se balade. Je n'ai pas envie de dessiner des pokémons même. On verra. C'est demain en fait, ça commence. Oupsie. C'est fixé, ça ne vaut pas. Ce n'est pas suffisant, je pense. On va en mettre dans les coins. C'est peut-être plutôt ce coin là en fait. Si je veux faire ça. Ok. On revient ça. Il faut poser ça. Il y a trop de bazar dans ce bureau. Ok. Alors, le câble, il est où ? C'est assez long. Yep. Attention les yeux. Voilà. Ok. Magie. On va le dessiner à travers. Fait. Alors. L'encre. Bon, je vais faire ça à la plume en espérant que ça se passe bien. Logiquement, je commence par quoi du coup ? La logique, je voudrais que je commence par le premier plan pour que les trucs passent derrière. je ferais comme ça plutôt. Ouais. On va faire ça. Si je commence là, après, si je veux rajouter des trucs un peu par-dessus, ça ne va pas le faire. On va faire la bestiole en premier. Si on la rate, on changera de feuille. J'ai l'impression d'oublier un truc. Je ne vois pas. Hop. On va faire des bulles. Petites bulles. Alors. J'ai plein de gommures. C'est très pratique. Ok, alors. J'ai plein de gommures. Ah, c'est lui, P.K. Le fluthio de Basil Bolly. Les petits fluthiots, pas de beaux, dans cette vie d'insectes. Six appels d'affilé, wouah la hache ! Courage ! Je sais que tu adores les appels. C'est fatiguant la vie, ça c'est sûr. Par ça, c'est sûr. Bon apparemment, on va faire la tête en noir. C'est comme c'est parti là. Sous-titrage ST' 501. Pia, si ça tronche me plaît pas, je la referai au DJI. Tant pis. Bon apparemment. Ah. Non. Ça rigole pas. Les musiques qui font pas rire. What the fuck. What the fuck. Je vais pas en rajouter. C'est pas trop mal comme ça. Je regarde ce que ça donne à l'envers quand même. C'est pas très convaincu. J'ai un peu foiré l'œil de droite je pense. Attends. J'infléchis. Je pense que c'est cet œil qui est trop gros peut-être. Ah je sais pas. On peut pas y toucher. On verra plus tard. Ensuite on va faire les pâtes. Oui mais dépend des ennemis. Ou pas. Je team barré la main. Mais attends. Il y a des petites juventures. Non je fais de la merde. C'est ça que je voulais faire en fait. C'est ça. Bon là dessus ça marche. Ok. Ok. On peut pas y toucher. On peut y toucher. J'essaie de comprendre la perspective. Ça n'a aucun sens. C'est chelou non ? Ouais c'est trop chelou. C'est pas logique. Ça aurait dû faire ça en fait. Pourquoi j'ai fait ce truc de merde là ? J'ai pas de typex en plus, ça me casse les bonbons. Après elle fait ce qu'elle veut avec sa patte. Si elle a envie de faire un truc différent, elle fait un truc différent. Bon bref tant pis. Next. La merde c'est de la merde. Sous-titrage ST' 501 Non, ça, c'est débile, quoi. Donc, on va faire son corps, ceci et mon corps. Sous-titrage ST' 501. Comme ça. ... 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 Je me suis lancé. Lala, ça fait peur. Je pensais que c'était plus des musiques tranquillou, mais en fait, il y a beaucoup de musiques assez vénères. Je ne sais pas si la perspective est bonne. Je me suis lancé comme un jeune chien fou. Ouais, ça peut aller. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça c'est une gommure je dis pas mec stress pas j'avoue c'est l'enfer c'est le dernier boss c'est le dernier boss du dessin c'est l'avance du petit gris qui se fait taper dessus dans le champ c'est le pauvre là qui se fait bouffer dans le troisième dessin c'est lui c'est un personnage de la même espèce on va dire voilà on est dans les effets sonores là je pense un changement de musique attendez ah oui le bouchon on peut renverser l'encre merci je vous mets à plat bon il est vaguement mignon on l'arrangera au dj rempli pour lui tu seras moche sur papier bon finalement on est reparti sur la musique ok on se met au fini après bah 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 la vie est beau comme ça à regarder une série sur disney plus tu savais pas qu'il y avait des vrais bons trucs ah ça arrive ouais c'est quoi the bear un truc sur un resto pouilleux ça veut dire un resto pouilleux c'est genre cauchemar en cuisine en film cauchemar en cuisine le film avec Matthew McConaughey dans le rôle de Gordon Ramsey Conohey à la flemme de rajouter un abonnement par mois ouais bah le mieux en fait c'est tu dis bon tellement je vais regarder que disney tellement je vais regarder que netflix bon bien sûr il y a toujours il y a toujours des conflits il y a toujours des conflits ah je me regarderai bien ça oui mais on n'a pas bon bah on va le prendre ah ok vous avez un truc partagé tu peux encore faire ça disney je pense tu peux encore mais netflix les comptes partagés je sais si ça fonctionne ah ok d'accord oui ils payent des écrans en plus c'est ça comment ça marche je voulais faire un truc je voulais faire un truc j'ai oublié thermatique je vais changer la musique peut-être ah mon pk mon mécène faut qu'on se fasse un comment dire un versus sur mario kart super circuit il doit y avoir du multi non sur les jeux gb1 j'ai joué un peu aujourd'hui je suis nul à chier le jeu est ce jeu nul qui est mario kart 8 bah ouais a priori si ça marche sur nes pourquoi ça marcherait pas sur gb1 sachant que tu payes encore plus cher vu que c'est sur le nintendo truc plus je ne sais plus ce que je voulais faire je suis perdu dans ma vie ok ça c'est bien ensuite ouais donc le halo là on fait quoi je ne sais pas trop pourquoi je l'ai fait toucher abruti sinon je fais genre une cible ouais ça va pas rendre bien je pense bah ouais les edge of empire où je fais figuration pendant que vous tuer le cpu tu aurais dit amazing mirror en coop ah ouais j'avoue c'est le nouveau qu'ils ont ajouté je ne me rappelle plus qu'il y avait de la coop là non je ne sais pas trop quoi faire est-ce que tac tchuc 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 ouais mais comment tu ferais tac un carré ça va arriver là quoi non c'est de la merde euh non mais je vais faire un truc autour de très beaux murs oui c'est ma passion je suis plus un mec des citybuilders ça se voit je vois plus sur ff4 nope c'est pas un mec ça va arriver là c'est pas un mec c'est pas un mec c'est pas un mec c'est pas un mec Non, c'est fini, alors que je suis concentré. Saloperie. Ouais, non, c'est pas génial. Tu joues à Toki ? Ah, avec le mec qui crache. J'ai remarqué qu'elle est un peu codée à la piste des voies, ouais il me semble. Ouais, mais Motoki. Bon, on se remet de la zik, qu'est-ce qu'on a de beau. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Toy Story 2 Full Soundtrack. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas chaud. Je connais pas en même temps. Compli de Super Metroid Soundtrack. Non, c'est bon, j'ai un truc un peu plus enjoué. Spyro, peut-être pas mal. Bon, la valeur sur Spyro. Ah, Sly Cooper. Quoi Sly Cooper ? Sly Racoon. Sly Ratoon. Je suis en galère avec mon encre là. Je vais fermer le pot. Spirou. L'ami Spirou. Spirou, ami Sirou. Alors, on va mettre Sly. 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 Avec Bentley et Murray. On va mettre ça. Off. J'espère que c'est bien fait. Je vais m'écouter. Il baisse ça. Ah, c'est pas mal aussi. Vous voyez le dessin à travers. La séance de la nonne 2 lundi à sa... C'est quoi la nonne 2 ? En multi, on a quand même joué à End Simulator. Ah ouais, c'était incroyable. C'est assez incroyable. J'ai même Rashkit. Il y a un truc de karting. Ça m'a fait penser à ton enterrement de vie de garçon, Barry. Mais j'ai passé mon temps à embrasser des murs. Et à un moment, j'ai fait... Ça me fait chier. J'ai fermé le jeu avec la croix en haut à droite. Ça m'a cassé les couilles. J'ai fait... Ah putain, ça me saoule. J'ai quitté. Mais End Simulator, c'est quand même quelque chose. Le mieux, c'est quand même l'espèce de bar à Club Yard où ça ressemble à une vraie soirée de gens bourrés en fait. On concentre. Et concentration. Hop. Voilà. C'est parti. J'ai manqué ici. Ah merde, on va avoir des bruits de chiens et des ambulances. Je suis désolé pour ça d'avance. Pas fort hein. En même temps, est-ce que ça a besoin d'être fort ? Petit GoldenEye 99. C'est quoi GoldenEye 99 ? J'ai pas sorti en 97 ? Ok, ça a l'air trop chiant. Pourtant j'adore Slyracoon. En plus, il a pas mis de... de Timestep. Ah, c'est le Police HQ. Allez, allez. Voilà, c'est un peu mieux. Il y a une espèce de bruit blanc en plus, c'est parfait pour mes acouphènes. Euh... 99... Ah oui, bah oui. 99 joueurs sur GoldenEye. Putain, le bordel. Bah déjà, à Perfect Dark, il y a combien ? Tu peux être à 8 ou 16, je sais plus. Avec les bots. C'est déjà le bordel. Nones 2. Nones 2. C'est français ? On va essayer d'ancrer plus vite là. S'il te plait. Alors, qu'est-ce que je fais comme effet ? J'aimerais bien arriver à faire comme un volume, mais... Comment faire ? Qu'est-ce que je fous ? On sait pas trop. On sait pas trop. Oh. Maurice Brachon. Franchement nu, je suis allé le voir hier. Pas un sursaut. Le doublage français de Maurice est éclaté. Sa voix n'a pas du tout avec le personnage. La nonne, on la voit 5 minutes dans le film. Il y a une bête cornue qui représente le diable. On sait même pas ce qu'elle fout dans le film. On se croirait dans Narnia. Le film ne fait pas peur du tout. On s'attend à tous les jumpscares. Un moment de calme et puis... Bouh ! Je te fais peur. Franchement, super déçu du film. Mais c'est qui Maurice, putain ? Boris ! Non, non, mais c'est une musique de l'angoisse quoi. J'ai pas signé pour ça moi. C'est quoi, c'est des grandes riz ? Je suis en train de faire. Ouais. Perplexe. Moi, j'ai détruit. J'ai vu qu'il y a Barré. C'est vrai il y a qui. J'ai vu, c'est l'ossin Club. on peut dire que c'est un flux de données à la double vie de maurice le fameux maurice tu regarderas en streaming gratuit on ira voir les complications de doublage de maurice sur youtube alors moins 5 parce que bon un perso qui s'appelle maurice en 2023 ça le fait pas mystère à venise mais qu'est-ce que c'est que ces films je connais pas c'est le genre de film qui finit sur sur Molotov TV en film gratuit avec Kenneth Branagh voilà il était sympa le premier parce qu'il avait un mystère à ailleurs les deux précédents putain mais c'est quoi ce bordel la trilogie des mystères la trilogie des mystères ah le crime de l'entente express est mort sur le nid ça me dit quelque chose Hercule les jambes troisième si tu as de quoi te payer une place au cinéma tu peux y aller il y a une ambiance de fantôme j'ai pas j'ai pas les moyens vous imaginez une place au cinéma c'est plus cher qu'un mois d'abonnement à Netflix largement plus cher 5 euros le gars il a toujours les bons plans avec le CE de machin et le CE de truc le mec n'a rien à payer en fait jamais ça c'est beau ouais en plus sans les punaises de lit merci il se passe qu'en ce moment avec ces punaises là parce que je vois tout le monde en parler les gens se sont réveillés il y a eu une étude qui est sortie et du coup les gens se réveillent ou est-ce qu'il y a vraiment plus de punaises d'un coup ah il y en a dans les transports en commun ok d'accord ok je prends pas les transports en commun c'est fini je me déplace uniquement en vélo maintenant c'est bon ça m'a saoulé parfait et ça m'a saoulé Moi, ce qui me stresse, c'est quand je sors mon chien et que je vois qu'il y a des matelas partout dans la rue. Il dit oh là là là, je change de trottoir et je vois où je le porte. Je sais que ça saute pas, mais bon. Tout cela n'est pas très rassurant. On va faire ce décor là, je pense. Ou alors on fait direct le perso. Comme ça va me gêner, je pense. Ouais. Allez, c'est parti. Merci. Voilà. Ça va sécher ce moment, je pense. C'est parti. 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 Est-ce que je vais louer mon appart 300 fois pour mon prix pour les jouets ? Je pense que je suis un peu trop excentré. Il y a peut-être des épreuves dans mon coin, je ne sais pas. Je n'ai pas renseigné. Quand j'étais dans 93, c'est clair que j'aurais pu saouler mon appart. C'est plutôt bien placé vu qu'il y a des épreuves vers Saint-Denis, tout ça. Il me semble. 560 euros la nuit, putain. C'est en août les JO d'ailleurs. Ah coucou Asse, tu vas bien ? Un RSA par nuit. Un RSA couple par nuit. C'est clair. Bah ça va être ça je pense. Pendant les JO. Ils vont se gaver les gars. Ils vont aller dans leur maison de campagne. Ils vont me prendre leurs vacances. Et hop. Tu vends ton... Tu vends, tu loues ton duplex là. À côté de Saint-Laz et puis c'est bon. À 800 balles la nuit. Et d'amis. Parce que bon... On va me donner. Vous voyez sous le taf. Ah ! Bon courage. C'est la période. C'est très gracieux mon truc. J'ai du mal à l'ancrer dans le décor. Si je puis dire. Si je puis me permettre. Ah bah pareil. Ça va être la folie. Je suis sûr que c'est déjà réservé pour dans un an. C'est le tout Paris ça. C'est tout permis. Il y a des collègues du taf qui font ça. Quand même ça ne m'étonne pas. C'est quoi ce zik ? J'ai joué au jeu. Je ne me rappelle pas de ça. À un moment il faut s'arrêter non ? Ça n'a plus de sens. On est dans une perte de sens là. Euh... Ok. Alors. Ça va c'est le sac ? J'espère. Je vais quand même mettre une feuille en dessous. Haha. C'est ça. C'est un jeu de mots. C'est plutôt ancré avec un A mais... Hop. Si je fais ça... Ah. Il y a un truc à baver. C'est bien fait de faire ça. 25 minutes de gare du nord. Il y a un coup à jeu. Ah oui toi ça va. Je ne sais pas où sont les épreuves en vrai. Donc... Ça doit être un peu éclater partout. Alors. ça doit être un peu en plus. 10 minutes. Et un peu plus para- Candy. Et un peu plus. on ne dira pas là. C'est pas un peu plus pour moi. C'est pas un peu plus un peu plus pour moi. Donc... On ne va pas un peu plus. Et là... C'est pas un peu plus. Il y a un peu plus. C'est pas un peu plus. Je vais reculer à la cam. Allo, pointer sur la terre. Tu travailles sur quoi de beau ? Assez. Tu travailles sur quoi ? Tu travailles sur quoi ? Ça tronçonne d'heure. ... ... ... Il y a plein de choses en même temps, d'un triptyque sur le thème d'Halloween. Ah oui, ce serait bientôt Halloween, c'est vrai. D'ici un mois, même pas. Des toiles avec des raies spectrales et des marque-pages en cours. D'essayer de faire des trucs avant Noël pour ouvrir vite une boutique. Ah, c'est cool. Bon courage. C'est quand même du taf. Ça rend pas de compte, mais... C'est prenant. Mais pas de conneries. C'est peut-être que de Richane. Quel humour, quel humour. Ah là 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 là. Vous êtes gâtés. Je sais que c'est spaghettis. Ouais bah tant que t'aimes ce que tu fais, c'est bien quoi. C'est pas un truc que tu fais sous la contrainte relou. C'est toujours mieux. Enfin, même s'il faut pas se... se noyer dans... dans les tafs plaisir entre guillemets. C'est peut-être une autre histoire. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ça vient ça ? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il y a bavé ? Qu'est-ce qu'il y a bavé là ? Pourquoi j'ai tout ça sur mon poignet ? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre mais... Comme ça de toute façon c'est hors cadre. Merde, j'ai pas fait de la merde là un peu. Ça sert à tout en fait ? Ah oui d'accord. Je sais même pas d'où ça vient en plus. Comment j'ai pas fait ça ? Ah c'est... Non je sais pourquoi. J'ai pris la souris et j'ai l'encre qui est juste en dessous de la souris. C'est le bord du pot d'encre. Ah j'ai pas de sopa-landre. Chitou. Elle est où la petite feuille là ? Vous avez rien vu ? Je me suis sur une feuille. À la boulette. Il a fait la boulette. Encore un dessin qui était censé être rapide qui oblige la diplôme. Euh... Allez, allez, allez. Je vais reprendre le modèle là de... que j'avais. La photo que j'avais prise. Ah bien sûr, je l'ai fermé. Elle est sur mon bureau. Ah voilà. Tu te moques ou tu t'en fous systématiquement partout quand tu fais quelque chose. Ouais c'est... En plus j'ai dessiné un peu avec les feutres dernièrement et t'as pas ce problème en général. Là ça met un peu de temps à sécher. Euh... Texturiquement parlant. Du coup je vous rappelle que l'exemple c'était ça. Une photo que j'ai prise dans la forêt. Je vais m'inspirer de ça pour aller plus vite. Hop, alors. Ça fait un peu des craquelures ce moment. Je vais renommer la... La chaîne en... Mux gros bébé. Ça sera plus accurate. Je vais enlever ça. Non. J'ai changé la vie. J'ai changé la vie. Petit ronçonne dehors. Voilà c'était nul ça. Gros bébé TV. Gros bébé TV. En vous remont. Je vous remont. Vous remont en vous. Merci. Je vous remont. J'ai changé. je fais de l'impro on verra bien c'est moche c'est pas moche j'ai dans l'ombre histoire d'avancer un peu bon dessin monstre merci beaucoup ma bon courage aussi tu fais un truc du ring to bear cette année ou pas assez et si t'en vous a déjà avant saleté de mois d'août de docteur c'est c'est Sous-titrage ST' 501 Une émission mystérieuse, ça va être la saison des mystères. Ça donne quoi ? Oh, c'est pas vilain. Des projections astrales uniquement racontées par des ados. C'est pas quoi ? C'est pas cela, non ? C'est pas ça. C'est toujours mieux raconter quand c'est raconté par des ados. Une provoque de lycée doit avoir de la chance alors du coup. Ces dissertations si bien argumentées. Ok, alors le côté... Merci. 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 a techniquement oublié un trait à droite quelque part. Bah oui ça c'est sûr. Ça se fait si je signe maintenant ? Je sens bien le truc où je vais oublier de signer. Après je peux la mettre là plutôt. Moi je signerais là plutôt. Les vieilles vidéos Dailymotion avec le player naze. C'était nul à chier ça. Ok. Il y avait une feuille quelque part, je crois. J'ai oublié de la faire. Je l'ai vraiment oublié en fait. Ok, alors ici il y aura un peu de trucs qui rappellent ça là. On ne voit plus assez la différence là entre le truc et le truc-là. Comment je peux le faire ? Il faudrait que je vais noire 6 plus. ... ... Merci. C'est ce qui fait que ça marche plus. Voilà, on va un peu doubler le trait. Bien. Qu'est-ce qu'il manque après ? Soit on fait ça... Soit... Attendez. Et donc là on voit la végétation comme ça. Derrière. On commence par là. Tac, 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 vers le haut. ... ... ... ... ... Ok. Ok. Je ne sais pas. Dans ce premier dessin, il y avait des trucs noirs. Du coup, on va faire ça. Je ne rigole pas cette musique. Je ne rigole pas cette musique. C'est un peu confus, non ? Bon après c'est censé être sombre donc c'est pas très grave Ok, next, what next What now, on fait ça du coup Ok, alors En premier je pense que je vais faire les espèces d'écorces Une librairie à Francheville ? C'est courageux une librairie Ouais, tant qu'il court Ouais, tant qu'il faut Sous-titrage ST' 501 Hum 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 qu'est-ce que c'est ça ? t'espères, il faut capitaliser sur les sorties pas tout le temps la même musique je vais faire des trêpes à faire des gros aplats dégueu comme ça on va inspirer en pire on va pas rajouter bonus plus 5 risque de défraction qu'on prend l'âge s'il vend des cartes pokémon ah ouais putain la folie des cartes pokémon ok alors ensuite on va mettre des cartes on va mettre des cartes ok il y a tant de vent dans ce jeu d'ailleurs je sais pas où est passé mon album de vieilles cartes dragon ball j'ai jamais revu depuis que j'ai déménagé oh salut oui 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 merci min ... Ça me raire que je perde des trucs. ... 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 quand ça fait ça et je vois plus trop ce qu'il se passe là donc attends normalement il y a un truc il y a un truc j'ai pas peur c'est pas faible que tu as pu Почему tu as pu te cacher Ok, alors, on peut faire le dôme. Sous-titrage ST' 501 Là, normalement, ça fait comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Donc là, intérieur. On a ça. On a ça. On a ça. Oups. Voyager. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu manquer ? Là, le truc sur le côté s'est fait. Donc après, il faut que ça... Ça rejoigne ça. Ok. Ça aurait pu être mieux. C'est très bizarre, en fait. Ah, salut Bif, tu vas bien. Sachant qu'il faut faire ce caca boudin aussi. Voilà. C'est très joli, mais c'est pas grave. C'est très joli. Euh... Allez. N'y croire, n'y croire. Euh... Qu'est-ce qu'il manque d'autre ? Hum... Non, là y'a rien. C'est pas grave. Non, là y'a rien. Non, là y'a rien. Non, là y'a rien. Non, là y'a rien. Là y'a rien. ... Pas mal. Maintenant il faut la dernière, l'avant-dernière patte. Alors comment faire ? Je vais faire sur vous en premier l'herbe. Sans tout faire baver, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Ok. Et enfin le dernier truc. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on est censé voir le pied au fond. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. Oh là là. Les bavures. Inspecteur la bavure. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. 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 Ok. Ça peut aller. Euh... Alors. Maintenant, il y a les petites herbes à faire. Maintenant, on va faire des grosses feuilles. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. Ok, il y en a une là. Ok, il y en a une là. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. On ne se trompe pas, s'il vous plaît. Un beau vaisseau. Ouais, je ne sais pas. C'est un peu blottant et peut-être pas très accurate, mais bon. C'est grave. On fera avec. ... ... Merci. 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 C'est fini la musique ou quoi ? On s'en dors un peu. Bibio, alors donc le but… Je vais reprendre ma photo, là. Donc là, c'est très foncé, normalement. Très foncé. Et là, il faut que je fasse assez léger. Attends, je vais laisser sécher un peu. Sans la catastrophe arriver encore. Hop. On a eu le beau qui pleure parce que le gamin au-dessus, il crie. Il n'a pas sorti de l'auberge. Ça va, Loulou ? C'est bon, je vais pas t'attraper. Le chien qui backdash plus vite que la lumière. Le backdasher fou. Attendez, je reviens. J'avais pas... On va passer, on va passer. Je Merci. Merci. Je ne le trouve pas. Non, j'ai remis de l'encre sur mon doigt. Alors, je viens de me laver les mains. Bravo. Bravo, je suis un puion. Hop. Ça donne quoi ? Ouais, je ne sais pas. Un bouquin, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux le faire ? Je ne sais plus. Je vais montrer mon vélo. Mon superbe vélo. Le rockrider. 520 de 1997. Je ne sais pas combien j'ai fait de kilomètres déjà avec, en vrai. J'ai acheté l'année dernière. Je fais genre 100 kilomètres par semaine. Ah, il a bien dû faire 1000 kilomètres déjà. Depuis que je l'ai. Sachant que je n'ai pas fait de vélo cet hiver. Vu que je n'avais pas de casque. Ouais. Allez, c'est reparti. Ça doit être ça, clairement, quand même. j'ai acheté la balle. la balle, donne la balle, donne-moi la balle. Je veux pas ? J'ai lâché la balle pour avoir le Kong, mais je garde le Kong, c'est mon Kong, c'est moi. Niam Niam. Non il est choqué là. Ouh, ça va ? J'ai pris en plein pif. Le piquifou. Ok c'est parti, tac, tac. Parfois je regrette cette végétation. Carré. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Qu'est-il ? Merci. 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 A peu part. Non. C'est quoi toi ? C'est quoi t'as d'IP ? Ah. C'est quoi que j'ai ? Ah. Un bouquin. Un bouquin. Ouais. C'était en attendant que ça sèche, j'en ai pas besoin. C'est quoi que j'ai ? Ouais, vas-y. C'est marrant. Ah ouais ? Bah gardez pour toi. Ah la biffée, au clavier apparemment. Pardon ? Il a cassé ? Il a déjà été mangé ? Ah, pour le grand. On m'a mordu mon cookie. On va dans un cookie ? Tu l'as pas refaite ? Non merci. Je vais en plus de partout ? Je vais en plus de partout. Je vais en plus de partout. Mets le cookie ici. Aïe. Super, merci. On peut le garder. C'est un cookie à 19 heures, n'importe quoi. Un jour il arrivera à faire un ancrage plus rapide. Un petit ancêtre rapide celui-là. Un petit ancêtre rapide. Un petit ancêtre rapide. Un petit ancêtre rapide. Un petit ancêtre rapide. Sur le thème du scannage. C'est vraiment que j'ai faussé soif maintenant. C'est pour ça qu'il faut pas manger. Je viens de rentrer des courses et de donner aux animaux. Ah. Combo. Je peux pas dire bonjour. C'est pas un donneur de bonjour, toi. C'est pas un donneur de bonjour, Combo. Il est mal poli en ce moment. C'est peut-être. C'est pignon. C'est pignon. C'est pignon. Qu'est-ce que tu as ? On va jouer après. D'accord ? Juste laisse-moi finir et on joue. Plus que ça à faire. L'arrière là. Non c'est gentil. Non c'est bon. Tu veux pas à boire ? Non. Moi je vais me servir à boire. Surtout à boire. Donc tu vas te servir à boire aussi. Non. Si c'est obligé. Ah non ça m'avait donné un truc. Ah en plus on avait payé pour qu'ils boivent. Ouais. Maintenant je finis mon... Je m'entends hurler dans le truc là-bas. Ah ouais ? Je suis en train de te désorer de ton drape. Putain la relou elle est de retour. Je veux pas à boire. Non je vais me prendre de l'eau ça y'a. De l'eau ? Oui. Je vais me servir. Pourquoi ? Pourquoi pas ? J'aime pas quand je te sers ? Si mais j'ai pas envie de t'embêter. Non. Pas du tout. Non mais je vais me servir à boire que c'est toi. Bah ok alors. C'est gentil. Si je veux pas te s'embêter. Le téléphone est... Hum. Non mais non. La bière. La bière. La bière chaude. Mais non y'en a plus. Mais y'en a plus. Mais non. Tu peux boire en stream là ça va pas quoi. On est plus sur e-live hein. Il a event entertainment. Bah ouais. C'est ça qui prend du temps je pense aussi. La plus. La plus. Ouais je dessine sur des oeufs. Avec la flume. Je t'emballe pas mon gars. Je fais de la double. J'arrive j'arrive. Merci. Comptez. Comptez. Faut juste pas être bourré. Si. Je suis pas bourré. Je suis pas bourré. Je suis pas bourré. prochaine étape une plume de doigts pour que ce soit encore plus dur, ah non pitié, pitié non pas un pinceau pendant qu'on y est, en vrai ça fait des trucs stylés, déjà je pense en stream c'est super dangereux parce que à tout gérer en même temps tu risques de renverser des trucs, mais en plus ça demande beaucoup de skill, je n'ai pas évidemment, déjà que à la plume comme ça c'est pas ouf, mais bon c'est pas en ne le faisant pas que je vais m'améliorer, et puis les feutres ça coûte cher, enfin les plumes ça coûte cher aussi en vrai, je pense que c'est plus rentable la plume quand même que acheter des feutres sakura pygma, je l'ai moins, c'est stylé mais dur, la peinture tu as testé sur des figurines, je vais revoir, ah ouais ça j'ai jamais testé par contre, en termes de patience et de minutie ça doit être pas mal ça aussi, note my cup of tea, après les résultats sont jolis, en théorie, ok alors je pense qu'on a terminé pour les petits trucs, maintenant il faut un peu noircir, selon un schéma directeur intéressant, du coup alors c'est parti, pas trop d'encre ouais ça m'a coûté bien cher aussi, enfin tout ce qui est figurines etc, ils se font plaisir, on dit ils y vont pas avec le dos de la main morte, ouais ça c'est parti, en Donc je faisais une armée de nains, la figurine faisait la hauteur d'une phalange de doigts et du petit doigts, même ceux qui font la peinture à l'huile OOF, tu as testé une fois avec une assos quand tu as dit les prix. 45 euros les vidi figurines de nains qui font la taille d'une phalange de petits doigts. Ouah, c'est une passion quoi. Trop de stress, trop de stress quoi. Là tu te foires et au revoir, au revoir 45 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ils font des cartes à jouer aussi, non ? Game Workshop. Des cartes à collectionner, non ? Ils sont pour tous les bons fillons. Sous-titrage ST' 501 Certaines figurines de jeu vidéo, plus de 300 balles, bah après oui ça, il y en a pour tout les budgets, les versions collector de ouf là, en général, même les versions collector même si elles sont chères, les figurines sont souvent pas terribles, il faut se méfier. De mon gars, quand tu vois que certains magasins de figurines, des chevaliers d'or de 100 séestes à 100 balles, waouh ! Salut ! Salut ! Salut ! Est-ce que l'effet est bien par contre ? Ça marche, ça marche. Continue. Continue. Mh. Et puis pour toi, vu que tu étais gémeaux, tu avais le schizophrène comme je suis l'ador. Je suis gémeaux aussi, donc j'aurais eu la même chose. Je suis jamais trop intéressé à Saint Seiya, en vrai. J'aurais regardé un peu comme ça passait à la télé quand j'étais petit, mais sans vraiment suivre comme le joueur Dragon Ball, c'est plutôt Team Dragon Ball. J'avais les mangas aussi de Dragon Ball, ça aide. Je vois que je suis surcharge non plus. Je sais pas. Euh… Ouais. T'as vu toutes les séries, là ? T'as vu, il y a d'autres séries depuis. Hades, tout ça. T'as vu, il y avait pas la télé, il me semble. Des trucs de base. Les sanctuaires. Les sanctuaires. Les sanctuaires. ... On va voir le très léger ici. C'est pas mal. On voit la profondeur quand même. Derrière série de mangas où quasiment tous les JV sont pourris. En vrai j'avoue qu'il n'y a aucun jeu vidéo sans Seiya qui vaut la peine. Je me rappelle de jeu de baston sur PS2 qui avait l'air assez bien pour avoir. Le Dragon Ball est tout bien loti du coup. Ok. Ok c'est bon. C'est pas mal tout ça. Il reste plus que derrière. Et on sera bon. Vous attendez des trucs qui sortent en fin d'année en jeu vidéo. Je vais signer là je pense d'ailleurs. Non peut-être pas là. À la base je vais signer là mais c'est nul. Je vais signer. À part Mario Wonder bien sûr. Il n'y a plus de place. C'est pas ça en fait. Ah oui c'est le machin. Fin d'année pas vraiment. Le DLC d'Elden Ring. Il y a plein de trucs qui sortent pourtant. Je crois. 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 Un remake sur Switch. J'attends plus le remake de Mario. Mario. La porte millénaire. Là je pense que je le prendrais. Parce que je l'avais raté sur Gamecube malheureusement. On va pas te rater maintenant. Yeah. Euh. Pourquoi tu vois pas l'intérêt. Il est ultra cher sur Gamecube. désolé je joue pas en émulation donc si je veux y jouer j'ai pas le choix il a l'air vraiment d'être le genre de remaster où en fait c'est comme si le jeu est comme tu l'imagines en fait en vrai il était beaucoup moins beau mais dans ta tête il était comme ça j'aime bien ce genre de trucs ça dénature pas le truc d'origine en même temps c'est beau quoi maintenant je joue pas en émulation surtout les mélanges 2d 3d là en émulation c'est immonde quoi allez les éléments 2d qui se marient pas bien avec les éléments 3d support d'origine ou remaster les mecs de silent city de harry s'est vrai ils font ça ça c'est un vrai remake non ce sera pas le même jeu à priori qu'est ce qu'il arrive au gamin je suis encore j'étais un peu peur aussi vu que c'est konami et les derniers jeux konami c'est un peu mort ils avaient arrêté les jeux vidéo pendant un moment carrément à part les gachas la con et tout c'est un peu peu ça c'est un peu c'est ce qu'il y a c'est tout Exclue PS5 en plus. Mais évidemment, il tourne sur PS3. C'est la génération où tous les jeux tournent sur PS4 encore. Ridicule. C'est peut-être pas aussi bien, mais... Il n'y a pas beaucoup de jeux exclus de cette jeune. T'inquiète pas, c'est rien. J'ai commencé de ce côté, bordel. J'ai obligé d'attendre encore. Il n'y a plus que ça à faire de ce côté, c'est bon. J'ai encore oublié de laisser la place pour signer. Je pourrais signer. C'est bizarre une signature en haut, non ? Ici ? On verra après, c'est pas grave. C'est juste que j'oublie pas. Suicoden 2 Remaster. Ah oui, c'est vrai. Il avait l'air joli, non ? Il me semble. Attends, je vais voir. Ah non, c'est Star Ocean 2. Ah oui, c'est Star Ocean 2 Remake. Il est trop beau, je trouve. J'ai même pris la démo sur Steam pour essayer. J'ai toujours voulu le faire, ce jeu. Mais là, franchement, ils ont trouvé un bon style. Très classe. Les artworks sont trop 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 beaux. Je ne sais pas. Le jeu de base, il paraît que c'est un des meilleurs RPG qui existe. Donc, il n'y a pas trop de risques à jouer à ce jeu. Alors, ça donne quoi ? J'étais censé être un dessin rapide. Pas trop fouillé. Un petit peu comme d'âme. Au détail. Je vais me faire gronder. Style Toriyama, tu trouves ? Je ne joue pas d'équivalent, mais ouais. Après, c'est une de mes influences obligatoires, j'ai envie de dire. J'ai pas toute la biblie de Toriyama pour rien. J'ai même les histoires courtes et tout. J'ai l'apprenti mangaka. Intéressant, voilà. Ah, je crois que c'est fini. Damn man. On relance. Ça ira jusqu'à la fin. Ah, attendez. Au secours, au secours. J'allais pas vous éternuer dans les oreilles quand même. Mon frère, le livre qu'une tante ou un autre, on vous a tous appris à comment dessiner des persos de manga. C'est pas la série de livres. C'est assez ancien, je crois. J'ai un ou deux tomes comme ça. Bon. Si j'avais une bibliothèque où on voit à travers, je pourrais vous le trouver, mais là... C'est compliqué. Ça se marre dans ce bureau. L'été. J'ai un livre stylé. C'est la BD, l'art d'enfer. Pas d'enfer, l'enfer. D'en-fer. Ça expliquait bien les trucs, c'était très cool. Enfin, je l'ai toujours. À l'époque où j'avais pas internet, ça m'avait... Ça m'avait appris plein de trucs. Bon, c'est pas de sec, là, c'est bon. On en finit, ça. Il restera les trams et évidemment des corrections sur les persos parce que... ça me plaît moyen. J'ai un peu ancré comme un... un sagouin. Pas rassuré. Le mec n'est pas rassuré. J'allume. Euh... C'est bizarre de signer là, non ? Hop, voilà. Ça va, en fait. J'ai un peu ac trainé. Application de papa. J'ai un peu nuіч mit de sens,а. Enfer, des fermes. J'ai un peu d'escalier tu sillelle. J'ai un peu d'un peu vicom... Achолi. J'ai pas trouvé le tien. J'ai pas trouvé le tien. J'ai pas trouvé le tienètre sur le vacuil 2010. Leéis le Leben après, en fait. J'ai pas trouvé le Eduardo Flanqueux. L'amétre sur le IRF. Un petit peu plus. On s'en fout sur le champ. Imagine avant les ordi, un dessinateur de manga et de BD de comics faisait tout à la main sans ordi. Il faut savoir combien de cent ça prenait. Il avait même décoloré l'époque. Bah ouais c'était dur hein ? Après tu vois des planches genre de Uderzo ou des trucs comme ça là. La folie quoi. Tu dis le gars il faisait ça en mode perfect. Après il y a du blanc ou des trucs comme ça mais bon ça reste quand même une... Les lignes sont ouf par rapport à ce que je fais par exemple. Moi je suis un bébé hein. Hop. Après il produisait beaucoup donc forcément avec l'entraînement ça améliore vite. Ok bon bah on a fini voilà. Ceci est terminé. Hourra. On a mis que quatre heures pour ancrer ce truc. Ce qui est moins que d'autres. On est toujours plus lent qu'au tout début mais... Là au tout début faut dire que je faisais ça au feutre. Les deux premiers je les ai fait au feutre. Le premier avec ce perso je l'avais fait en one sitting mais c'était un... C'était vraiment le dessin zone de confort en fait. C'est que des trucs que je savais faire facilement. Et après bah on sait qu'on a commencé à se prendre la tête hein. Sur les Corto Maltese ou l'Argo Winch par exemple qui avait un style plus réaliste. Les détails, les corps et visages. Ouais non ça... Même je sais pas c'était quoi. Blueberry ou un truc comme ça. Genre les... Toutes les zones d'ombre en noir et tout c'est un truc de fou quoi. Merci Biff. Merci Chosano. Donc prochaine étape ça sera le scan. Et les trames mais bon j'ai pas accès au scan là donc ce sera plus tard. Mais on va faire le choix des prochains thèmes. Merci. Scanner le SCAR là. Putain ça c'est beau. C'est l'inception. C'est beau. Je vous laisse réfléchir à ces mots. Ça j'ai jamais lu, j'ai jamais vu la BD je crois. C'est juste le jeu. C'était bien il me semble d'ailleurs. Le jeu qui sortit dans les années 2000. Ubisoft. Scanception c'est ça. Niveau trame je sais pas comment je vais faire. Je pense ça très foncé là. Tout ce qui est herbe je vais faire très foncé. Ça moyen. Ça juste des ombres. Ça va rester blanc. Là ça va être clair je pense aussi. Il y a une différence avec ça. En gros je vais surtout noircir au milieu là. Euh. Quelques ombres après. C'est trop se prendre la tête non plus hein. C'est là que tu vois aussi l'évolution de la technologie d'imprimerie. Oui aussi. Mais limite le niveau imprimerie. J'ai l'impression. Genre les comics maintenant tout ça j'ai trop aseptisé. Tout est trop entre guillemets parfait. Je préfère les colorations cheloues d'il y a 40 ans. En vrai les comics je préfère quand il n'y a pas de coloration du tout hein. Je trouve ça gâche tout. Je les trouve pas très... Les anciennes ça fait vraiment remplissage de gros bébés. Et les récentes c'est Overkill. Il y a trop d'ombrages et tout. Tu vois même plus les lignes en fait. Alors sur la BD européenne je trouve ça mieux fait. Les couleurs sont mieux choisies en général et tout. Genre les Astérix en couleur ils étaient jolis quoi. Le Tintin c'était joli. Je pense que c'est aussi vieux que les comics. Là c'est pas les mêmes budgets. Les comics c'est du fait à la base. Les papiers glacés j'aime pas trop. Ouais c'est... C'est différent. J'ai toujours préféré les mangas aux comics pour ça. Noir et blanc. Plus de pages. Plus de... Papiers... Pas trop... Pas trop lisse. Voilà voilà. Euh... Comment on va faire le tirage ? Comment j'avais déjà fait le choix des mots ? Je ne sais plus. J'avais utilisé un truc genre random quelque chose. Enfin je retrouve le site. Je n'arrive pas à me souvenir. Il était bien ce site en plus. On va baisser ça. Plus je puisse accéder au clavier. Je vais carrément enlever ça en fait. Bientôt le bébé twitch. Merci Susano. C'est gentil. Combien de mois déjà ? 9 mois. Waouh. Effectivement. Tu es... Tu es bientôt né. La naissance de Susano. En vrai je pourrais refoncer en dessous là. C'est con on voit vraiment plus assez sa bouche. Il faudrait que je mette plus d'encre peut-être. Il est temps froid au DJ. Si je me rate. Je ne vais pas vous poser ce machin là. Il y a des trucs partout. Si vous entendez un grand boom. C'est que quelque chose est tombé. Pas de panique. C'est un bazar ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Que s'est-il passé ? Ok. Alors. C'était quoi le truc des mots aléatoires ? Je vais chercher. 6 jours 92 après ta mère vers 13h. Ah. Un vieux bébé. Alors. Comment. Random word. Random word. Générateur. Voilà. Je l'avais dans mes bookmarks. Parfait. Donc on a dit. On mélange à Ajaxi. Fait non. Je vous mets ici. Ce sera mieux. Si je n'aime pas le move. Je ne le prends pas. On ne va pas se prendre la tête. Ok. C'est bon. Voilà. Donc. Donc. Nombre de mots. Un. Type de mots. On va prendre un nom. Ah non. Peut-être. Je ne sais pas en fait. Un adjectif. C'est mieux. Certains mots de passe. ne passent pas trop non plus. Genre là. Il me propose Absorbed. J'ai envie de le prendre. Tu vois. Ça a l'air stylé. Absorbed. On va le prendre dans la liste. Il est relou. Il me met des. Il me sort des trucs. Alors que je suis en train de choisir les paramètres. Word size. Syllable. Letters. Reset option. On va mettre Absorb. Bed. Profuse. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Profuse. Profuse. Confuse. C'est genre une profusion. C'est genre une profusion. On va mettre sur mon téléphone. Je n'ai pas envie de googler profuse. On ne sait jamais. Je vais me sortir des trucs bizarres. Je ne sais pas. Ce n'est pas un mot qui est très évocateur. Je trouve. Vous allez le voir comme ça. Vous allez le lire. Je vais dire. Ah. C'est quoi ça ? Alors. Quelque chose d'abondant et plentiful. D'accord. Ok. En vrai. Le thème. Je le trouve pas mal. Ça pourrait être quelque chose de pas mal. Oh. Vas-y. On va le garder. On va le garder. Ensuite. Ouais. Ouais. C'est profusion. En français quoi. On va mettre des noms maintenant. Guests. Je n'ai pas déjà fait ce thème dans un Ink Tower. Je n'ai pas déjà fait ce thème. Je n'ai pas déjà fait ce thème. Guests. Ça ne peut être pas mal comme. Je n'ai pas cherché dans mon blog. D'ailleurs, si vous voulez voir cette galerie. Elle est là. Alors. Guests. Est-ce qu'on trouve ça sur mon site ? Ah non. Jamais. Ouais. On va garder. On va garder. Guests. Un autre nom. Device. Device. Ça, je l'ai fait. Ouais. Genre le truc là. Dans. Dans InkTB 2020. Après le dessin de Camille, c'était un peu du guest, tu trouves. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On essaiera de faire un truc complètement différent. Je ne sais pas comment. On verra. Tu penses guest. Tu penses genre. Tu accueilles quelqu'un pour un quatre frères. Pour boire le thé ou je ne sais pas quoi. Ou du café. Mais. Ouais. On verra. Ça peut être quelqu'un qui s'invite lui-même. Quelqu'un qui s'invite lui-même. Quelqu'un qui s'invite lui-même. Device par contre. Je n'ai jamais réfléchi ce que ça pourrait être. J'ai l'impression d'avoir déjà fait dix fois à Device en fait. Device. Hum. Je le mets entre parenthèses. Au pire, on le garde plus tard. Je le mets en. Je le mets en seconde. Seconde catégorie. Allez. Un autre. Analyse. Mais on vient de le faire. Bon. Analyse. Ça ne marche pas du coup. D'accord. C'est la même chose que Scan. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Gross. Gross. J'aime pas le mot. J'ai pas envie de le dire en fait. Mais après le thème est pas mal. Non vas-y on change. J'aime pas. Teacher. Bah voilà parfait. Ça, ça me parle. Oubo, qu'est-ce qui t'arrive ? Oubo ? Oubo ? Ouais, le pauvre il s'étouffe. Donc on a... Euh, on a, on a, on a, on a, on a, on a. Euh... Mais ouais, un squatter avec le chat, ça passe bien par exemple. Ils viennent sur tes genoux, etc. Ouais, on peut imaginer plein de trucs. Ouais, mais j'ai pas de... En vrai, si j'ai une scientifique dans mes persos, mais bon. Je viens de faire un truc scan. Bon, vas-y, on va le garder en... En second. De toute façon, je dis ça et on va le faire à tous les coups. Les insectes, c'est des bons invités des fois pas désirés de maison. C'est clair. Ils restent euh... Dans la nature. Euh... Du coup, oui, je disais, on a, on a, on a, on a, on a, on a... On peut les écrire. Comment on fait le tirage de sort ? Est-ce qu'on utilise les œufs ? Les œufs Kinder ? Allez, c'est parti. Ça fait longtemps. Ils sont juste là, normalement. Désolé. Non, je coupe le micro quand je bouge le siège. Euh... Bah tu j'en as une casquette, c'est parfait. Hop. Alors. Euh... Donc on a quoi comme mot ? On a Absorbed, Profuse, Guest et Teacher. On va faire ça, on part en alphabétique. C'est la même chose que pour vous euh... Vos trucs euh... Suburz... Suburzing. Ok. Il y a des chiffres dessus, c'est parfait. Hop. Hop. Quelque chose sur ce bureau. Tu es dans une maison en pierre et tu as souvent des grillons l'été et l'hiver, divers changement de température, ça va stylé. Grillon chez toi, à l'intérieur. Donc euh... Là on a le numéro 4. Donc c'est le dernier mot. Il y a Teacher. Le 3. Ça sera... Profuse. Euh... Ça c'est le truc euh... La boule noire. Ça c'est le 1, ça sera Absorbed. Voilà. Partie. On fait quoi en deux manches gagnantes ? 3 c'est un peu long là. On va y passer la... La Knight. Vas-y 3. Si c'est aussi rapide que le dernier Suburzing, ça devrait aller vite. Hop. Alors 4, on est sur Teacher. Donc Teacher à 1 point. Euh... Profuse à 1 point. Je vais le noter parce que je suis nul. Mais il est trop petite cette casquette. Euh... Teacher à 2 points du coup. Ouais, je vais venir juste à attendre. Ça va être Teacher à tout le coup. Et, et, et... Ah bah non, ça annule la précédente. J'arrive, je reviens. Ça va Kubo ? Ça va mieux là, non ? Ah non. Je vais le voir. Il y a du mal à respirer. C'est... 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 ... 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